Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir. Ah bon ? De qui s'agit-il ? De Teddy Maternello. Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents. À quoi sert l'album photo ? Eh bien, on va le photographier, en train de faire toutes sortes de choses rigolotes. Mes amis, on fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde. À Londres ? À Paris ? En Égypte ? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante. J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous. C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges. Coucou les amis ! Voici Teddy Maternello. Bonjour. Il va dormir avec nous. Alors vous devez lui faire de la place. Oh ! Et voici Monsieur Dinosaure. Mais il ne s'est pas encore très bien parlé. Nous allons faire une photo pour compléter son album. Dis oui ! Oui ! Papa, demain il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment. Et si on l'emmenait au pôle mort ? Euh... Pourquoi pas au supermarché ? Oui ! Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses. Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché. On trouve de tout dans ce magasin. Des oranges, des pommes, des bananes. C'est vraiment très intéressant, Peppa. Voici la caisse où il faut payer tous ses achats. Georges veut prendre une photo. D'accord, Georges. Oui ! Oui ! Oui ! Mais enfin, papi ! Georges est petit lui aussi. Et pourtant, il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors, il ne devrait pas non plus faire la queue. Oui ! Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papi, quand est-ce que ça va être notre tour ? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Pedro, je peux faire un tour maintenant ? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances. Papi Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît ? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh, je comprends. Cela change tout. Je vais te pousser alors. Mais enfin, papi ! Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Et moi aussi. Allons faire du tourniquet. Tout le monde veut faire du tourniquet. Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet. Allez, allez, descendez. Mais papi Pig, c'était moi qui étais dessus au départ. Ah, dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet. Moi aussi, je dois monter dessus. Et pour quelles raisons, Rebecca ? Euh, eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ah, bon, bon, d'accord. Moi aussi. Eh, entendu. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Non, il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet. Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt ? Mamie Pig ! Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pogni qui trouva un haricot magique. Ah oui. Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser, à pousser jusqu'au ciel. Exactement. Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba... Un horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh, oui. Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa. Et messire Georges, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papi. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien ? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Oh, mais euh... Ensuite, apparu le vilain et terrifiant dragon. Ouais ! Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors, un euro, s'il vous plaît. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas ? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa ? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter ? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui ? Et c'est combien pour un tir ? Un euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas, mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi ! Maman, maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très, très haut. Oh, oh, oh. Oh, je suis content que cela se termine. Pour un euro, vous avez droit à 5 tours. Comment ? 5 tours ? Oh non. Approchez, approchez. Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire ? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force Je veux bien essayer Un euro Monsieur Patate arrive pour l'inauguration Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami J'ai nommé Monsieur Patate Bravo, bravo, bravo ! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport Ainsi que manger des fruits et des légumes Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes Et des tomates ! Et des patates aussi ! Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire Il a des jambes, lui ! Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes C'est une super pomme de terre ! On regarde votre émission tous les matins ! Cela me touche beaucoup ! N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants ! Rolly ! Pépa et ses amis sont à l'école Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate ! Youpi ! Moi, je lui dessine un nanana Et moi, je lui fais une carotte C'est très bien ! Et toi, Émilie, que dessines-tu ? Un petit pois Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine super patate Oh, je vois ! Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate Et toi, Pépa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa en train de regarder la télévision Comme c'est drôle ! À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe Et l'envoyer à Monsieur Patate Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami J'ai nommé Monsieur Patate ! Je sais sauter à la corde Je sais chanter Brille, brille, petite étoile Je sais danser C'est difficile de choisir un talent Parce que je suis douée pour plein de choses Ne t'inquiète pas, Pépa, tu pourras choisir demain D'accord C'est la journée des jeunes talents Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde J'ai passé toute la soirée à m'entraîner Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir Ce n'est pas un talent, ça ! C'est Madame Gazelle qui l'a dit Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dog ? Je sais taper sur un tambour Et je sais taper encore plus fort Non, c'était formidable, Danny Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie Alors, ceci est un verre d'eau C'est liquide et transparent Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître S'il vous plaît, fermez les yeux Ouvrez les yeux L'eau a disparu Merci Émilie éléphant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds Comme ça C'était vraiment bien Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter Moi aussi, je voulais sauter à la corde Il est 10h Youpi ! Combien de tickets ? Un ticket adulte et deux tickets enfants Et un pour le poisson, s'il vous plaît Pour lui, c'est gratuit Tenez-vous bien Monsieur Boulle attend le bus Mou ! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie Bonjour, Monsieur Boulle On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh là là ! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien ? Il ne peut pas parler ? C'est un poisson Bien sûr ! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba Il fait un drôle de son C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus Bonjour ! Quatre tickets pour le supermarché, s'il vous plaît Bonjour, Madame Gazelle ! On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh ! Pourquoi il est malade ? Il vous aime beaucoup Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, du matin au soir Supermarché ! Au revoir ! Magasin de musique ! Au revoir ! Terminus ! Le vétérinaire ! Le vétérinaire soigne les animaux malades Oh ! C'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit Oui ! Vous allez voir ! Rebecca Rabit, Zoe Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter J'aime les kiwis J'aime les noix J'aime quand Suzy saute avec moi J'aime les navets J'aime le chou J'aime quand Zoe saute avec nous Oh ! Suzy, Peppa, j'ai une idée ! Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter C'est moi qui compte ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix C'est Zoe qui a gagné ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pedro ? Est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non merci, Peppa ! Je fais du oula hop ! Weebble wabele... Weebble wabele... Weebble wabele... Waaah ! Oula hop ! Oula hop ! Un, deux, trois ! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro ? Un million et trois ! Waouh ! C'est beaucoup ! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Tu n'en as fait que huit ! Je suis un peu fatiguée ! Je ferai le reste un peu plus tard ! Et toi, est-ce que tu sais faire du hula-hoop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière ! Émilie-éléphant fait du hula-hoop avec sa trompe ! Bravo ! Tu as fait beaucoup de tours ! Au moins cent, je crois ! George a envie de jouer à saute-mouton ! George aime jouer à saute-mouton ! Tout le monde en position ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix ! Papa, je peux t'aider ? Si tu veux, Peppa, jette toutes ces épluchures à la poubelle ! D'accord ! Non, Peppa ! Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer, mais dans le carton marron ! Oh ! Nanane ! Oui, George ! C'est bien une peau de banane ! Il y a là-dedans des pelures d'oignons, ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes ! Papi et Mamie Pig vont être contents ! Ah bon, vraiment ? Parce que papi et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre, maintenant ? Non, Peppa ! C'est pour leur jardin potager, ça aide à faire pousser les légumes ! Oh ! Après le repas, nous irons leur porter ce carton ! Oui, bonne idée ! Maman Pig, Peppa et George apportent les épluchures de fruits et légumes à papi et Mamie Pig ! Nous sommes arrivés ! Youpi ! Papi Pig ! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte ! Ah ! Des épluchures de fruits et de légumes ! C'est fantastique ! Mon jardin va adorer ! Parce que ton jardin mange des légumes ? Oh oh ! Non, Peppa ! Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost ! C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer ! Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa ! Mais une caisse en bois très intelligente ! Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous j'obtiens un engrais très efficace appelé compost ! Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Oh 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 ! Non, Peppa ! J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent en aide ! Où ça ? Là-dedans ! Regarde ! Oh ! Des vers de terre ! Hi 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 ! Bébé ! Bébé ! Est-ce que c'est dangereux comme jeu ? Non, Pedro ! Ne t'inquiète pas ! Papi Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien ! Mais vous n'allez pas vous ennuyer ! Alors, qui veut y jouer ? Voilà le programme ! Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le Capitaine Croquette ! Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre ! Le Capitaine Croquette m'a volé mon trésor ! Oh ! Méfiez-vous ! Le Capitaine Croquette est un redoutable pirate ! Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi Pig ! Oh ! Papi Pig ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du Capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper ! Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates ! Allô, Papi Pig ? Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche ! Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe ! Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage ! À bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage ! Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant ! Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig ! Oh ! Merci beaucoup, Mami Pig ! Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh, et moi ! Oh, et moi ! Et moi ! Moi aussi ! Désosaures ! Désosaures ! Au revoir, Richard ! Je reviendrai te... te rechercher plus tard ! Georges et Richard sont les meilleurs amis du monde ! Georges ! Richard ! Vous avez détruit ma maison ! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme ! Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan, tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle. Georges prend les petits cubes pour former une rivière. La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures. Je préfère mon aller ! Il y a trop de bruit ici ! Moi, je dis patate ! Et moi, je dis potate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes. Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Maman, Georges et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures. Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est brouillant ! Georges est avec son meilleur ami, mais moi, je n'ai personne avec qui jouer. Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip ! Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa ! Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite ? Téléphone-lui ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Allô ? Suzy Chip ? Qui est-ce qui m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa ! Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui, Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord, mais dépêche-toi ! Et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant ? Mais bien volontiers ! Oh ! Un téléphone ! N'y touche pas ! Il est réservé aux urgences ! On doit s'en servir qu'en cas d'incendie ! Oh ! Au feu ! Au feu ! Caserne des pompiers ? Où est l'incendie ? Où est l'incendie ? Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie ? Oh ! C'est Papa Pig ! Papa Pig ! On ne doit pas utiliser cette ligne ! Elle est réservée aux appels d'urgence ! C'est bien pour cela que je t'appelle ! Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate ! Papa Pig ! Dois-je allumer le barbecue maintenant ? Oui, s'il vous plaît, M. Rabbit ! Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord ? Tu peux compter sur nous ! Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue ! Au revoir ! Il faudrait peut-être ajouter du charbon... À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus... À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu ! Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie ! Et on va devoir attendre combien de temps ? Euh... Il peut se passer un certain temps ! Ça fait des années que je patiente ainsi ! Combien d'incendies avez-vous éteints, Mlle Rabbit ? Euh... Aucun ! Je n'en ai pas eu un seul ! Mais il faut se tenir prêt ! Qui cela peut-il être ? C'est sûrement ton papa qui rappelle ! Peux-tu lui répondre, s'il te plaît ? D'accord ! Allô ? Caserne des pompiers ? Allô, Pépa ! Papa, c'est encore toi ! Écoute, cette fois, tu exagères ! Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu ! Euh... Passe-moi, Mlle Rabbit ! Ce serait gentil ! Mon papa voudrait vous dire quelque chose ! Allô, Papa Pig ? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Au feu ! Au feu ! Ce n'est pas vrai ! Le barbecue de Papa Pig est en flamme ! Au feu ! Au feu ! Les mamans pompiers vont s'en occuper ! Oui ! Oui ! Tenez-vous bien ! Oui ! Maman ! On a fait une tâche de boue sur le maillot de football de Papa ! Ce n'est pas grave ! Il n'y a qu'à l'eau relaver ! Il sera propre en un clin d'œil ! Et Papa ne se rendra compte de rien du tout ! Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver ! Oh ! Il y a une petite tâche sur ma robe ! Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver ! Bravo, mon petit Georges ! On met les vêtements là-dedans ! Ensuite, on met la machine en marche ! Et elle se remplit d'eau mélangée à du savon ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! La machine à laver fait trembler toute la cuisine ! Oh ! Peppa ! Où est ta robe ? Je l'ai mise dans la machine ! Quoi ? Oh non ! Tu as vu, maman ? Ma robe rouge est toute belle et toute propre ! Peut-être, Peppa ! Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge ! Ça alors ! Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge ! Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football ! Oh ! Papa Pig rentre du travail ! Bonjour à tous ! Bonjour Papa ! Euh... Papa Pig ? On a un petit problème et euh... Ha 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 ! Plus tard, maman Pig ! Je dois me préparer pour le match ! Alors, où est mon maillot ? Le voilà ! Ha 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 ! Qu'est-ce que tu racontes, Peppa ? C'est une des robes de maman ! Elle est rose ! Non, papa ! C'est bien ton maillot de football ! Oui ! Il avait des taches de boue ! Alors, nous l'avons lavé ? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu ! Venez voir où vous allez dormir cette nuit ! Voici la chambre qu'occupait maman Pig quand elle était petite ! Il y a très très longtemps ! Et voilà le lit sur lequel maman dormait ! Oh ! C'est comme un trampoline ! Ha ha ! Ha ha ! Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge ! Maman sautait sur son lit, elle aussi ? Oh ! Bien sûr ! Ah bon ! Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit ! Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous ! Ah bon ? Ha ha ! Oui ! Maintenant, nous allons aller voir Papy Pig dans le jardin ! Papy Pig ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Venez voir mes carottes ! Papy Pig est fier de montrer ses légumes ! Oh ! Et voilà mes petits pois ! Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades ! Oh non ! Mes salades ont disparu ! Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangées, Papy Pig ! Oui, les vilains ! Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'épouvantail ne les a pas fait fuir ? Je ne sais pas, Peppa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades ! Que se passe-t-il, Papy Pig ? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes ! Quels amis ! Tom et Dick et Harry ! Ce ne sont pas leurs noms, voyons ! Mamie Pig a des poules ! Wow ! Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa ! Bonjour ! Et lui s'appelle Neville ! Euh... Est-ce que Neville est un garçon ? Oui, Peppa, on appelle ça un coq ! Et c'est le pire de tous ! Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager ! Il ne ferait pas de mal à une mouche ! Je l'ai déjà vu en manger ! Oui, et nous sommes là pour régler le problème ! Vous allez en avoir pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Creuse, creuse, creuse ! George aime les pelleteuses ! Par ici, Monsieur Rinault ! À vos ordres, chef ! Monsieur Boulle est le chef ! Dites-moi, Monsieur Boulle, d'où est-ce qu'elle vient, toute cette eau ? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre ! Comment allez-vous le réparer ? En creusant un trou dans la route ! On coupe l'arrivée d'eau ! Georges adore les grues ! Grus ! Grus ! On enlève le vieux tuyau troué ! Et on le remplace par un tuyau neuf ! Merci de nous avoir montré votre travail ! Mou ! Mais je vous en prie ! Au revoir ! Et à bientôt ! Oh ! George ne veut pas quitter Monsieur Boulle ! Arrête de pleurer ! On va au terrain de jeu ! Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable ! Et tu pourras revoir Monsieur Boulle sur le chemin du retour ! Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu ! Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Edmond Elephant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable ! Broum ! Broum ! Broum ! Broum ! On va jouer dans le bac à sable, d'accord ? D'accord ! Stop ! Qu'est-ce qui se passe Peppa ? On creuse un trou dans la route ! Et c'est moi, le chef ! Broum ! Ça par exemple ! C'est le bagage de Delphine, cette grosse malle ! Oui ! Elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France ! Comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies ! Goodbye Delphine ! Je reviendrai te chercher demain soir ! Oh ! Où dois-je poser le bagage de Delphine ? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison ! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée ! Oh oui ! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage ! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français ! Alors nous devons tous l'aider ! Oui, d'accord, maman ! D'abord, je dois m'excuser, parce que je ne parle pas très bien le français ! Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite ! C'est gentil de votre part, Mr. Pig ! Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français ? Bien sûr ! Je suis un expert en orthographe ! Que veux-tu savoir ? Quels sont les mots en « ou » qui font leur plan à l'un « x » ? Je sais qu'il y en a sept ! Euh... Il commence à se faire tard ! Et si nous préparions le lit de Delphine ? Maman ! Maman ! Est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien ? Elle dans un sens et moi dans l'autre ! Bonne idée, Peppa ! Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre ! Allez les enfants, essayez de dormir ! Demain, la journée sera chargée ! Delphine va venir dans ton école ! Wow ! Have a good sleep ! Have a good sleep ! En français, dormez bien ! Je n'ai pas du tout sommeil ! Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français ! D'accord ! Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous ! Dormez-vous ! Le jour de la course rigolote est arrivé ! Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig ! Si Papa Pig est capable de partir d'ici... Le supermarché... De passer par là... Le garage de mon papi... Et enfin d'arriver jusque-là... Le château de vent ! Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école ! C'est comme si c'était fait ! A vos marques, prêts, partez ! Et voilà ! Maintenant on peut pique-niquer ! Mais enfin Papa ! Voyons, ça c'est juste un tableau ! Oui ! À présent vous devez atteindre le vrai château du vent ! À vos marques ! Prêts, partez ! Allez ! Courage Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent ! Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant ! De l'eau ! De l'eau ! Comme c'est agréable cette chaleur ! Ah ! Comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon ! De l'eau ! De l'eau ! Papa Pig atteint le supermarché ! Tous ses efforts lui ont donné soif ! Dis-moi ce que tu vois au télescope ! J'arrive à voir Papa ! Le télescope permet de voir de très loin ! Oh ! Il ne court pas très vite ! Il arrive maintenant au garage de Papi Dog ! Oh ! J'arrête ! Je suis à bout de force ! Papa ne court plus du tout ! Vous êtes tout en sueur ! Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus ! Tenez, mangez cette glace ! Merci beaucoup, Papi Dog ! Allez ! En avant toutes ! Au revoir ! C'est moi, le capitaine de ce bateau, les enfants ! Et quand le capitaine vous demande de faire quelque chose, vous devez lui obéir ! À vos ordres, capitaine ! À vos ordres, capitaine ! Polyparote répète tout ce qui se dit ! Georges, hisse le pavillon ! Georges, hisse le pavillon ! Peppa, sonne la cloche ! Peppa, sonne la cloche ! Papi, je peux faire le capitaine, s'il te plaît ? Bon, d'accord ! Mais dans ce cas, tu dois porter cette casquette ! Maintenant, c'est elle qui demande ! Alors, tout le monde doit lui obéir ! Sonne la cloche ! Tourne le volant ! À vos ordres, capitaine Peppa ! Sautez sur place ! Le capitaine Peppa est un peu autoritaire ! Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée ! Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau ! Heureusement, c'est une chose que je maîtrise ! Oh non ! Le gros navire de Papi Pig a heurté une petite île ! Papi, on est bloqué ! Je vais appeler Mamie Pig. Elle va pouvoir nous aider ! Oh non ! Zut ! Papi Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau ! Mamie Pig à l'appareil ! Allô ? Allô ? Allô ? Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen ! Oh ! Contacter Mamie ? Polly peut peut-être voler jusqu'à elle ! Voilà une excellente idée, Peppa ! Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie ! Papi Pig a dit... Papi Pig a dit... Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Et voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père ! Orange ! C'est moi qui ai gagné ! Bonjour, Danny ! Bonjour, Peppa ! Voilà une autre voiture ! C'est Suzy ! Bonjour ! Bonjour, Peppa ! Oui, Georges ! C'est une voiture bleue ! Alors tu as gagné ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est bête ce jeu ! On n'a pas encore vu une seule voiture rouge ! Si, si ! Il y en a bien une, Peppa ! Où ça ? Oh ! De quelle couleur est notre voiture ? Euh... Elle est rouge ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Peppa et sa famille sont arrivés à la montagne ! Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet ! Nous y sommes ! Youpi ! Admirez cette superbe vue ensoleillée ! Oh là là ! Il se met à pleuvoir ! Elle est où ? Elle est où ? La superbe vue ! Euh... Celle-ci n'est pas mal du tout ! Il s'agit du triporter à glace de Mademoiselle Rabbit ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Bonjour, Papa Pig ! Je voudrais quatre glaces ! Quel parfum désirez-vous ? Mante, orange, fraise et myrtille, s'il vous plaît, Mademoiselle ! D'accord ! Regardez ce que je vous rapporte ! Chouette ! Une glace ! Oh ! Oh ! Mais ce sont nos couleurs préférées ! Oui, en effet ! Vert pour moi ! Orange pour moi ! Rouge et fraise pour moi ! Et celle de Georges est... Bœuf ! Hi 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 ! Miam ! Miam ! Miam ! Regardez ! Le soleil réapparaît ! Oh ! Et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel ! Vépa et Georges adorent les arc-en-ciel ! Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps ! Oh ! Comme il est mignon ! Ouste ! Ouste, petit oiseau ! On voudrait regarder la télé en paix ! Allons, Papa Pig ! Quel est l'intérêt d'être en vacances si c'est pour passer son temps devant la télévision ? Tu la regarderas à la maison ! Euh... Je n'y avais pas pensé ! Il y a des tas d'endroits amusants à visiter ! Comme le monde forestier ! C'est quoi le monde forestier ? Le monde forestier est une magnifique forêt peuplée de sapins ! Ça a l'air un peu... ennuyeux ! On pourrait aller à Patateville ! Patateville ! Qu'est-ce qu'il y a à faire à Patateville ? Une visite guidée d'un champ de pommes de terre qui se termine par une dégustation de purée ! Ça m'a l'air plus intéressant ! Ou le coin des coin-coin ! C'est quoi le coin des coin-coin ? C'est une rivière avec plein de petits canards ! Oh oui ! Allons au coin des coin-coin ! Peppa et Georges adorent les canards ! Est-ce que tu connais le chemin pour y aller ? Le GPS va nous guider ! Bonjour ! Où allons-nous aujourd'hui ? Au coin des coin-coin, s'il vous plaît ! Allez tout droit jusqu'au prochain croisement ! Encore mes canards ! On va voir les canards ! Bienvenue au coin des coin-coin ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux adultes et deux enfants ! Bonne promenade ! Oh ! Où sont les canards ? Ils ont dû partir en vacances ! Et si nous pique-niquions maintenant ? Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture ! Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig ! Peppa et Georges adorent les pique-niques ! Regardez ! Les voilà ! Non, pas le pain ! On va le donner à manger au canard ! Oh oh ! Si tu veux ! Bonjour, Madame Duck ! En voilà d'autres ! Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent ! Et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter Ce n'est pas bien grave Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux Ça veut dire quoi ? Contagieux ? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop Malheureusement, ce n'est pas très très bon Berk ! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture Merci beaucoup, Docteur Brambert Au revoir ! Au revoir ! Je vous l'avais dit La toux de Pedro est contagieuse Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro Ouvrez grand la bouche Berk ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt Berk ! Moi je trouve que ça a un goût de fleur C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux Est-ce que vous avez déjà été malade, Docteur Brambert ? Non, Peppa, pas une seule fois Mais je mange une pomme tous les jours Au revoir ! Au revoir ! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants Maman, papa, j'ai attrapé une toux Le Docteur Brambert est venu pour nous soigner Il nous a donné un médicament dégoûtant Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr, Peppa ! Oh ! Mamselle Poupie a une poupée qui... Oh non ! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro Docteur Brambert, j'écoute Allô, c'est Peppa Pig Tous nos parents sont malades, Docteur Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité Un bateau Un poste d'aiguillage Et aussi un tunnel Je vois des arbres Est-ce que les arbres sont sur la liste ? Euh... non Oh moi, je vois des nuages Est-ce qu'ils sont sur la liste ? Non Je vois Papi Doc sur son bateau Coucou les enfants ! Coucou Papi Doc ! Oh, et est-ce que Papi Doc est sur la liste ? Mais enfin Peppa, mon papi ne peut pas être sur la liste, voyons Non, mais il conduit un bateau Et le bateau fait partie de la liste Youpi ! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité Sortez votre billet ! Monsieur Rapide passe dans les wagons pour contrôler les billets Euh... je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur Encore ? Mais tu le fais exprès Mais voyons, il est là ton billet, Pedro Regarde, tu étais assis dessus Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord ? Le train grimpe lentement sur la colline Le train redescend rapidement la colline Madame Gazelle, je me sens un peu malade Je peux aller devant, s'il vous plaît ? D'accord, Pedro Va prendre l'air dans la locomotive Coucou, Pedro Tu ne te sens pas bien ? Aimerais-tu conduire le train à ma place ? Oui, s'il vous plaît Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain Pour l'instant, il est l'heure de dormir Après que Papa nous ait lu cette histoire Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire Lise-le nous quand même, s'il te plaît Bon, d'accord Le monde merveilleux du béton Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique Chapitre 1 Le sable Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis C'est le matin Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque Wow ! Il y a des tonnes de livres ici Chut, Peppa Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme Au suivant, s'il vous plaît Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire Bonjour, Madame Pig Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mademoiselle Rabbit Merci beaucoup Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps Euh... J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps Ne vous en faites pas, Monsieur Pig Cela ne doit pas être méchant Ça alors ! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans Mais enfin, Papa ! Excusez-moi Cela ira pour cette fois Vous pouvez aller en choisir d'autres Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici ! Il y en a de toutes sortes ! Sur les fées, les fleurs, les robes de soirée ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Danny Toute la famille arrive au musée Bonjour à tous ! Vous êtes venu visiter l'exposition sur la Lune ? Oui, Mademoiselle Rabbit, nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît Les voici ! Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune Oh ! On va aller sur la Lune pour de vrai ? Non, Peppa ! C'était juste pour rire Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre Monsieur Rabbit est le guide Préparez-vous pour le décollage C'est juste pour rire, pas vrai ? Bien sûr, Peppa ! C'est juste pour rire 5, 4, 3, 2, 1 Décollage ! Nous vivons sur une planète Savez-vous comment elle s'appelle ? La Terre Exactement ! Ho, ho, ho ! Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi Il existe cette autre planète qui tourne autour du Soleil Savez-vous comment on les appelle ? Euh... Mercure ! Oh ! Bravo, Edmond ! Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus L'espace n'a pas de secret pour Edmond Je ne me trompe jamais ! Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes ? Elles sont faites en carton ? Ces maquettes sont faites en carton Mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage Non, la Lune est composée de roches C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanter Et voilà ! Nous sommes sur la Lune ! Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas ? Non ! Si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête Oh ! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune ? À cause de la gravité ! Oh ! C'est exact, Edmond ! La gravité nous permet de nous maintenir au sol Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut Oh ! Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances ? Oui, Maman Pig ! Alors, en route ! On est prêts pour le grand départ dans le camping-car Cette carte n'est pas vraiment claire Papa ? J'espère qu'on ne va pas se perdre Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne Tiens, tiens, c'est bizarre Sommes-nous perdus ? Oui C'est Papi Dog avec Danny Bonjour, Papa Bonjour, Danny ! On s'est perdus ! Perdus ? Votre GPS est en panne ? Mon GPS ? Le modèle de votre camping-car est un T3-1250 Il est équipé d'un GPS Bienvenue à bord du véhicule du futur Ah ! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton Où allons-nous aujourd'hui ? En plus, c'est un camping-car qui parle Il n'est pas bête, n'est-ce pas ? La voie de synthèse va vous aider à trouver votre chemin Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons ? Il suffit de le lui dire Euh, bonjour, monsieur camping-car Bonjour On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin ? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Merci de votre aide, Papi Dog Il n'y a pas de quoi ! Passez de bonnes vacances ! On est prêts pour le grand dénard dans le camping-car Attention, attention, niveau d'huile faible C'est quoi l'huile ? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus ? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne Niveau d'huile insuffisant Oh non, ce n'est pas vrai ! Le premier client est Daddy Dog Bonjour, madame la marchande Bonjour, monsieur Dog Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non, mais on a un téléphone en plastique Et combien je vous dois, madame ? Cela fera 100 euros, s'il vous plaît, monsieur Merci beaucoup ! Au suivant ! Bonjour, madame la marchande Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ? Non, mais nous avons une maison en carton Je vais vous la mettre dans un sac, voilà Ah, merci ! Ça vous fera un euro, s'il vous plaît Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi Ce n'est pas grave, vous me payerez la prochaine fois Oh là là, c'est dur comme travail, hein ? Oui ! Bonjour, madame la marchande Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour un million d'euros, s'il vous plaît ? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour un million d'euros ? Une carotte ? Oui, merci ! Rebecca Rabit aime les carottes C'est l'heure de rentrer à la maison Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? Oui, j'ai eu une journée très chargée Nous aussi, on a beaucoup travaillé aujourd'hui Oui, on a joué au marchande Bla, 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 validé et imprimé D'accord, Georges Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule Après tout, nous l'avons bien mérité Sous-titrage Société Radio-Canada